Bienvenue dans l'after school, l'after school, l'after school ! 2019, qu'est-ce que vous préparez du crew pour cette nouvelle année ? Un nouveau single ? Un nouveau single, beaucoup de remix aussi, et beaucoup de tournées. Vu qu'on fait Tomorrow World, on fait le plus gros festival du Pakistan, on fait une tournée en Inde, et... Tomorrow Land, pas Tomorrow World. Pardon, Tomorrow Land Winter. Attention, il est maniaque, attention ! Non, non, mais on nous l'a tellement répété que... Donc, Tomorrow Land Winter, et beaucoup de soeurs aux US aussi, donc... Et l'objectif, c'est vraiment de tourner un max ensemble. Joli programme. Est-ce qu'un album ou un truc qui vous appartient, pas qu'un single, c'est envisageable ? D'abord un EP, je pense. 2019, 2020 ? 2020, à mon avis, l'album. Oui, l'album, ce qu'on dit toujours, il faut avoir une histoire à raconter. Et pour le moment, on a le début de l'histoire, mais on n'a pas la fin, donc... Mais ça fait quand même dix ans que vous êtes ensemble, donc... Oui, oui, mais parfois, il faut cinquante ans pour raconter une histoire. Et comment vous imaginez dans vingt ans ? Mais voilà... Oh, c'est difficile ça ! Dans vingt ans ? Donc, comment on s'imagine dans vingt ans ? Déjà, je ne l'imagine pas, moi. Avec des casques ? J'arrive déjà pas à savoir comment je vais te... Demain. Avec des casques. Et où vous serez ? Alors, ça, c'est impossible. Justement, ça, on ne sait pas, quoi. On va d'être découvert. Tu seras à Paris ou tu seras en France ? Vous allez à l'étéronée. Et lui, il part. Et lui, il sera dans une tribu au foin fond du... Ça, c'est à chanter du raga. Sûrement. Avec un petit guitar, un petit ukulélé. C'est un flûte, c'est un flûte. Bon, en tout cas, merci beaucoup, FDM, pour ce moment. Merci à vous. Je sais plein de choses sur vous. Enfin, plus sur lui, puisque toi, en fait, tout va bien, quoi. Tu as des petits pompons, mais à part ça, tout va bien. Donc, je rappelle, votre single s'appelle Till the Sun Comes Up. Et vous serez le 18 janvier à Paris, dans un lieu incogné. Enfin, lui, il sera, puisque toi, tu seras en... C'est pour Daybreakers. Donc, c'est les morning dance parties. Donc, c'est les teufs le matin. Yeah ! Sans alcool. Mais par contre... Avant d'aller bosser. Et on saura quoi ? Quand, à la veille, le lieu ? Non, non, je pense, ça va être une semaine avant. Ah, quand même ? Ouais, ouais. OK. Venez, parce que c'est vraiment les meilleures soirées. C'est à quelle heure, ça ? C'est pas les soirées ? De 7h à 9h du matin. Enfin, c'est des fêtes. En fait, c'est des afters, plutôt. Non, 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 non. Surtout pas du tout. C'est vraiment l'opposé. C'est un brunch. De 6 à 7, c'est du yoga. Et de 7 à 8h30, c'est une teuf. Et tu prends le petit-déj en même temps. On fait partout dans le monde. On est à Hong Kong, etc. Et on le fait, genre à New York, on a 1000 personnes le matin. Et les gens, ils m'ont travaillé après. Mais c'est les meilleures fêtes, parce qu'il n'y a pas d'alcool. Les plus chanceux, ils vont prendre une douche. Les plus chanceux. Mais est-ce qu'ils viennent spécialement pour ça ou ils se sont déjà déchirés la veille à faire tout du tout ? Non, non, les gens viennent en after. C'est comme si t'as allé au sport le matin, avant d'aller au boulot. Tu fais ton sport en dansant. C'est génial. C'est hyper cool. C'est vraiment super. C'est marrant, 6h du matin. Et ça commence à prendre en France ? Oui, ça commence. Ça s'appelle quoi, pardon ? Daybreakers. C'est à Londres. C'est dans 23 villes dans le monde. En Argentine, à Tokyo, à Sydney. Je voulais checker ça en Argentine. Il faut vraiment essayer. Il y en a beaucoup qui ne se lèvent pas, qui disent « le matin, ce n'est pas mon truc ». Et ils y vont. Après, ils se rendent compte. Et ce n'est pas non plus Davina et Véronique ? Non, non, non. Bon, en tout cas, à 7h le matin, on va essayer. Je viens de faire la fête avec nous. C'est quel jour, par contre ? C'est un vendredi. Toujours un vendredi ? Oui, toujours. Parce qu'il y en a quand même pas mal qui, du coup, le soir, sont un peu fatigués. Donc ils ne choisissent que le vendredi. Pour le moment. Et après, ils vont au boulot. Après, ils vont au boulot, oui. Cool. Et la plus... Et tu passes la meilleure journée. C'est toujours déguisé, quoi. Ah oui ? Déguisé, en plus ? Toujours. Il y a toujours un thème. Il y a toujours un thème. Ouais, ça... Et là... Tu peux avoir du disco. Le dernier que j'ai fait, c'était... C'était genre Star Wars. Enfin, c'était... C'est drôle. Non, mais c'est... Tout le monde joue le jeu. Et c'est vraiment... C'est un super moment. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app. Sous-titrage Société Radio-Canada